Pogba au Mondial, point d'interrogation dans l'équipe du jour, l'article, une liste de 26 pour Didier Deschamps au Mondial au Qatar de Damien Deguer. Didier Deschamps a la possibilité de convoquer non pas 23 joueurs comme lors du dernier mondial, mais 26 joueurs pour la Coupe du Monde au Qatar. Ce paramètre entretient-il l'espoir de voir Pogba au Mondial ? A cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, fini les vacances Eric Blanc, on y va. – Alors là, ça va être ce soir, tous contre Eric, je vous le dis mon cher Eric Blanc, je tiens à vous prévenir, le retour de vacances va être douloureux, il y a un contrôle de connaissances. Vous m'avez répondu non à cette question, vous allez affronter un formidable débatteur, c'est votre voisin, c'est Bernard Lyon qui a répondu oui. Ce paramètre entretient l'espoir de voir Pogba au Mondial. Bernard, vous allez à la main expliquer un peu le sport à notre revenant, s'il vous plaît. – Non mais je sais que ça paraît qu'assez compliqué et puis la jurisprudence de l'équipe de France montre que amener quelqu'un qui n'est pas à 100% de ses capacités, c'est pas une grande réussite. Néanmoins, Paul Pogba, c'est pas un joueur comme un autre, c'est un des cadres depuis presque une décennie de Didier Deschamps, il a aujourd'hui un statut à part en équipe de France, un peu celui de grand frère. Alors le dissident de l'indice de 23, ça serait un petit peu compliqué parce que tu pourrais prendre le risque de prendre la place de quelqu'un qui serait plus compétitif. À 26, c'est différent. Tu peux envisager Paul Pogba en 26e, alors ça élargit un peu le spectre et ça entretient les sports de sa présence pour Qatar. – Non, Éric Blanc. – Ça ressemble un peu à la Française des Jeux, au numéro du Loto, ça veut dire le 23, le 26, le 31, ça serait sa reprise à l'entraînement et le 8 ou 9, le premier match de la Serie A. Et tu joues la Coupe du Monde dix jours après, il n'y a pas de préparation. Aujourd'hui, on ne peut pas s'amuser, l'équipe de France, ce n'est pas un centre de rééducation, on ne va pas prendre des joueurs blessés. J'adore Pogba, mais c'est le genou, il peut mettre sa carrière en péril, il est déjà champion du monde. Umtiti a sacrifié un genou pour être champion du monde, lui il est déjà, il doit penser à sa carrière, on doit penser à son futur. On ne peut pas l'emmener pour l'emmener. – Ok, vous avez été un peu gourmand Éric, mais Bernard également avait été un petit peu gourmand. – Je suis généreux. – Ne vous inquiétez pas, si vous répondez oui à cette question, votez Bernard, si c'est non, c'est Éric sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Et maintenant, le patron va trancher. – Moi je suis à peu près d'accord avec Éric, parce que non, on ne choisit pas aujourd'hui pour faire plaisir, pour rendre service, pour service rendu par rapport à un joueur 4, non, on veut gagner la Coupe du Monde. On veut gagner la Coupe du Monde, donc on va prendre les meilleurs. Donc si Pogba est revenu, tant mieux, tout le monde serait content de le voir revenir. Mais effectivement, quand on regarde le calendrier aujourd'hui, ça semble extrêmement compliqué. Donc je suis obligé de répondre à la même chose qu'Éric sur la question telle qu'elle est posée. – En quoi cette liste de 26 plutôt que 23 pourrait entretenir l'idée, Mélisande, peut-être l'idée d'une possibilité pour Paul Pogba de faire le Mondial ? – Ça laisse une toute petite porte ouverte, comme l'a dit Bernard. Si vous avez 23 joueurs, il faut 23 joueurs qui soient aptes physiquement, parce que c'est une compétition à gagner et qu'effectivement on y va pour gagner. Mais 26 joueurs, ça ouvre une porte et ça entretient un petit espoir qui est infime, évidemment, parce que la situation physique de Pogba est compliquée. Mais vous pouvez vous dire, voilà, si jamais ça se passe dans les délais, si tout se passe bien, si la reprise de l'entraînement se passe bien, s'il joue quelques minutes en Serie A le début novembre, alors tu le prends et tu te dis qu'il va apporter déjà par sa présence dans le groupe, parce que c'est un cadre important dans le caractère, dans l'expérience. – C'est le quatrième joueur le plus utilisé pour… – Il a un lien particulier avec des gens et avec beaucoup de joueurs. Et puis tu le prends en te disant aussi pourquoi pas qu'il peut t'apporter à partir des huitièmes ou des quarts, pourquoi pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à 23, c'était fini. Et qu'à 26, c'est pas tout à fait fini. Et voilà, on ne dit pas, c'est bon, il va le prendre, ça va être le 26e homme et tant pis, ce sera avec des béquilles, etc. Bien sûr que non. Mais si Deschamps pense que peut-être qu'il pourrait être apte à un moment donné dans la compétition, il y a ces 26 joueurs, c'est compliqué ce qu'il y avait sous les Deschamps, enfin ce qui pose des problèmes aux sélectionneurs, c'est de laisser trois gars en tribune. C'est difficile de leur dire que t'es venu, mais par contre, tu ne vas même pas être sur le banc, t'es en tribune. Mais si c'est Pogba qui n'est pas complètement apte qu'il est en tribune, c'est un problème en moins. Et en plus, ça t'amène quelque chose par sa présence au quotidien. Je réponds, au milieu de terrain, on a quand même quelques soucis avec d'autres joueurs. Donc c'est bien beau, moi je suis pour, le guitariste Pogba, c'est pas le guitariste, c'est le grand frère, il chapeaute. Je sais qu'il a une influence, mais moi j'ai déjà vu dans d'autres sports, ça a mené, on a pris des décisions inverses. Parce que là, on ne peut pas y jouer 10 jours après. On attend une qualification potentielle pour les quarts et les demi. Mais déjà, passons le premier tour, même s'il a l'air d'être facile. Moi, Pogba, malheureusement, il doit jouer. Et là, il n'a pas de préparation, il n'y aura rien. Moi, je lui souhaite de jouer. Mais aujourd'hui, c'est plus un souhait que de dire 23 ou 26. Mais je pense que je ne vois pas au niveau de son potentiel athlétique être capable de jouer une Coupe du Monde quand a été opéré du genou. Vous savez ce que c'est, l'opération du genou ? Vous savez la fragilité du genou, les chers, la cicatrisation. Le mec reprendrait le 31 octobre à l'entraînement, il jouerait une Coupe du Monde le 18. Non, je le vois comme toi. J'étais sportif, je le sais. Le mec au bord, je vais lui répondre. Ah ben, laissez-le parler avant le verre. Non, 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 je vais lui répondre à mon petit niveau. J'ai joué une finale du championnat de France, car demi-finale avec une fracture du tibia, je n'aurais jamais dû jouer. Et j'avais quand même une influence à l'époque, en 87, assez importante dans le monde, au niveau du racisme. Jamais c'était une connerie. J'ai joué, parce que quand on te dommaine, tu joues et tu as envie. Tu peux apporter, tu peux parler. Mais là, on parle de Coupe du Monde avec des Kanté, avec des Rabiot que tu laisses potentiellement dedans ou dehors, du Chouameni, etc. On parle du très très haut niveau. Éric, écoutez votre voisin. Le voisin veut parler. Juste pour rappel, mais c'était une blessure différente. En 2006, Vieira a été blessé. On l'a attendu jusqu'au troisième match pour Kyrvène. 2008. Ah, 2006, là. D'accord, ok. Si tu veux que ce soit 2008... Non, c'est 2006. C'est 2006. La Coupe du Monde. Vous voulez réécrire l'histoire ? Réécrivez l'histoire. Il est rentré contre le Togo à la mi-temps. Mais non, mais il est rentré contre le Togo à la mi-temps. Non, pas de famille. 2008, il a été blessé. Oui, c'est une famille. D'accord. Mais là où Éric... Et il avait joué depuis combien de temps avant ? Une semaine avant ? Non, mais je sais. 2006, dis-moi. Moi, je m'en rappelle. Il avait joué depuis combien de temps quand il a été sélectionné et pris. Dis-moi la date. Dis-moi la date. C'était un mardi. D'accord ? Que la blessure était d'ordre différente. C'était musculaire. Il avait rejoué déjà. Il s'était réentraîné. C'est que Éric, il parle dans le principe que si tu prends Pogba, c'est absolument pour le faire jouer qu'il soit titulaire. Non, pas du tout. Tu sais très bien. Si tu dis, on ne peut pas jouer à ce niveau-là. Moi, je ne sais pas ce que j'ai dit. À 23, c'était terminado. À 26, tu peux, dans un rôle de grand frère, d'accompagnateur, d'encadrement. Et tu me diras non. Sauf que quand tu construis une liste, à partir du 16e ou du 17e, non. Tu ne prends pas des titulaires potentiels. Tu prends des gens qui ont une vie sociale et qui peuvent participer au groupe. Tu ne prends pas non plus. Attends, contraire. Si tu penses que Pogba, c'est l'influenceur, l'excellence, même à 23, tu le prends. Même à 20, tu le prends. Non, parce que, d'accord, il faut jouer. Combien de mecs jouent entre le 16 et le 23 ? Dis-moi, personne ne joue. Prends-le à 23, alors. Prends-le à 23, s'il est si important que ça. Éric, écoute-moi. Sur la liste de 23 plutôt que de 26, il n'aime pas cette liste à rallonge de 26. Dans l'équipe d'août 2021, le sélectionneur est en entretien avec Vincent Duluc et Damien Degore. Et il parle de cette liste à 26. Au départ, ils sont contents, les 26. Mais après, on ne peut pas empêcher de se sentir moins considérés. Il dit, je vais réfléchir. Là, on était en août 2021, on se retrouve en septembre 2022. Sur cette liste, est-ce que c'est réellement une chance ? Benjamin, peut-être, sur ça ou pas ? Dans le cas d'un Paul Pogba, c'est une chance. Puisque si on n'est pas certain qu'il est à 100%, on a au moins la garantie d'avoir quelqu'un qui, tu as comme un accord avec le sélectionneur, saura son statut d'entrée et aura déjà des mots du sélectionneur en lui disant, OK, Paul, je sais que tu n'es pas à 100%, tu es peut-être à 80-90%, mais tu vas m'apporter aussi. Et lui ne va peut-être pas venir criser, effectivement, s'il est dans les 24. Ce n'est pas De Saïd de 2004, ce n'est pas Vira de 2008, ce n'est pas Ribéry de 2014. Il ne peut pas être à 80-90%. Il aura fait un entraînement, un entraînement. Juste une chose, vous pensez à sa carrière future ? Mais Eric, Eric, Eric ! Toi, tu n'as pas envie d'y dire qu'il y va et qu'il va jouer. Mais Eric, tu n'as pas fait des missions de trois mois et tu n'es en pleine forme. Non, mais... Sa carrière, il doit gérer le futur. Pogba, il n'est pas fini. Il peut faire une Coupe du Monde. La suivante, tu as 33 ans. Mais toi, tu es déjà dans Eric, tu n'as pas fait des mois de vacances. Il a prouvé qu'il n'était pas utile dans cette logique-là. Le président, depuis le début, il veut participer à cette logique. Mais comme tout le monde. Il ira jusqu'au bout. Éric, le président, j'aimerais juste vous dire un petit truc. Peut-être qu'il est d'accord avec vous, d'ailleurs. Non, mais je suis d'accord avec toi parce que moi, je pense qu'on prend les meilleurs. On prend les gens qui sont rapes tout de suite. On ne peut pas attendre, etc. On ne peut pas dire demain, on a pris celui-là parce qu'il ne sait qu'à l'époque. Et le deuxième, parce qu'il s'est changé les roues de vélo. Qu'est-ce que tu racontes, toi ? On l'a déjà fait. Depuis quand, dans une phase finale, mais Gervais, depuis quand, dans une phase finale, on prenait les meilleurs joueurs ? Ce n'est pas vrai, ça. Alors, explique-moi, explique-moi pourquoi la Coupe du Monde 98, il n'y avait pas d'Ami Chinoula, il n'y avait pas Éric Cantona. C'était des pompes à vélo. Non, c'était des joueurs. Ils n'avaient pas faire cuire les pattes. Ils avaient largement leur place dans les veines. Ce n'est pas vrai, ce que vous racontez. Est-ce que tu as regardé ce qu'il y a comme niveau de joueur au milieu ? Ce qui est sûr, c'est qu'on prend souvent des joueurs. Regarde, Verratti, au dernier euro, il n'était pas apte quand il est arrivé au rassemblement. Il n'était pas apte à jouer un match. Ni au premier, ni au deuxième, ni au troisième. Et il a été champion d'Europe. Benjamin nous a dit le statut. Un statut à part de Paul Pogba. Moi, le statut, ça m'a rappelé un truc. Si on passe le cas Pogba au théorème Giroud. Regardez, écoutez, Didier Deschamps évoque le cas. Giroud, nous sommes le 21 mars avec ce fameux statut. Regardez. Un joueur qui a un statut, avoir moins psychologiquement, avec des conséquences sur lui-même, sur le groupe aussi, parce que, quel qu'il soit, il y a des affinités. Donc, le joueur qui a un statut a besoin d'avoir un rôle important à jouer. S'il n'a pas ce même statut, qu'il est toujours là, c'est très difficile à vivre. Pour ne pas dire impossible. Vous êtes en train de me dire qu'avec les 26, il va lui expliquer « Paul, tu n'es plus blessé, mais tu n'es plus compétitif. Je t'attends éventuellement pour la suite. » Le gars ne va jamais le comprendre. C'est ce qu'il nous explique. Là, on parle d'Olivier Giroud, un joueur qui était à 100% de discapacité. Et en plus, un attaquant, qui, en plus de ça, rangeait bien Deschamps parce qu'il changeait de système. Et son animation, vous aussi, elle est largement évoluée. Elle est évoluée sans Olivier Giroud. On est quand même dans un cas complètement différent. Parce que là, Didier Deschamps, ça me fait penser à la jurisprudence tirée en 2010. Oui, mais je t'emmène, tu n'es plus le tirant gris que tu as été. On sait quand ça. Lui, il a dit « Ok, j'accepterai, etc. » Il n'a jamais accepté. Oui, mais bien sûr qu'il n'a pas accepté. Mais là, la situation, elle n'est pas du tout la même. Elle n'est pas du tout la même. Elle est pire. La relation entre Deschamps et Pogba n'est pas du tout celle qu'avait... C'est vraiment de manière qui était tirée. C'est un cas par Pogba, là. en octobre. Mais c'est un truc de fou d'envoyer ce mec au casse-pipe. Et une deuxième chose, si tu gagnes les huitièmes, les quarts et les demi-finales... Si tu gagnes... Tu fais rentrer le... Oui, mais là, tout le monde contre moi. Ça fait mal. Ça fait très mal, messieurs. Ça fait mal de voler. Ça fait mal. Le score, il est écrit. Non, 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 il n'est pas écrit. Parce qu'avec son... Allez, réinvente-nous le football. Mais non, mais je réinvente pas. Accepte la défaite. L'inligation, t'as pris la carte. Merci, mes petits. On va marquer une petite pause. Nos voisins sont en train de s'engouler. Allez, à tout de suite.